Il y a 25 ans, Ubisoft installait son premier studio en Amérique du Nord, au Québec. Tout ça a commencé en 1997 par une vision, celle qu'un jour, le Québec serait une plaque tournante du jeu vidéo. Ici, on fait des jeux de calibre international qui se retrouvent régulièrement sur le top 20 mondial. Nos franchises comme Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry et Rainbow Six sont jouées par plus de 35 millions de joueurs chaque mois. Il y a ici au Canada et dans toutes les provinces une réelle fierté d'être associé à l'innovation, à la créativité et à la technologie. C'est vraiment la synergie entre la volonté des gouvernements, la volonté des agences de développement économique et notre volonté à nous aussi de prendre de l'expansion à Travail-Canada. C'est cette synergie qui a permis le succès d'Ubisoft au Canada. Le Québec représente le troisième pôle de jeux vidéo après le Japon et la Californie. L'ouverture de ce studio de Sherbrooke, c'est aussi une façon pour Ubisoft de réaffirmer son engagement d'être un acteur économique de premier plan au Canada et au Québec. À Sherbrooke, même si on est une communauté relativement petite, on génère des talents, on crée des talents, on crée des innovations technologiques et des innovations sociales et on est capable de créer des opportunités qui sont d'envergure mondiale. L'arrivée d'Ubisoft à Sherbrooke, c'est vraiment un signal fort de la reconnaissance de ce fait-là. Bâtir un studio, ça prend des gens qui sont dynamiques, qui sont allumés, mais qui sont aussi engagés. Puis cet engagement-là, on veut que ce soit aussi dans la communauté. Que ce soit au niveau social, culturel, au niveau de la R&D, au niveau de tout ce qui est techno-créatif, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde qu'une compagnie comme Ubisoft s'implique là-dedans. Ubisoft a annoncé en 2021 des investissements de 17 millions de dollars dans trois programmes forts. Ubisoft Éducation, qui soutient les jeunes pour la formation en technologie et en programmation. La Forge, qui appuie les recherches appliquées universitaires. Et Ubisoft Entrepreneur, qui soutient les entreprises en start-up dans le jeu vidéo. Ce qui me motive, moi, c'est de trouver des solutions nouvelles, innovantes, qui nous permettent de réaliser nos ambitions. Puis, dans le démarrage d'un nouveau studio, les défis ne manquent pas. Et puis, c'est très, très inspirant. Savez-vous quoi? Ici au Canada, avec les 32 000 emplois de développeurs en jeu vidéo, avec les 55 000 emplois directs et indirects dans ce secteur-là, bien, c'est plutôt les autres États, les autres pays qui nous regardent et qui se disent, bien, le Canada a le power, l'écosystème du jeu vidéo.